Monsieur le Président, vous me permettez, je vais prêter ma première question à mon collègue du Parti vert, Mike Morris, étant donné qu'il veut aller participer à la manifestation pour soutenir le projet de loi sur la gestion de l'offre, bien évidemment, je vais lui offrir pour y aller le plus tôt possible. Merci, Sébastien. Oui, merci. Minister, I want to start by quoting what we heard from Chief Hill earlier this week, her words, quote, On a le projet de loi 61 qui est une loi non-exécutoire, c'est une claque en plein visage. On pense qu'il devrait y avoir une responsabilité. 70% des foyers dans ma collectivité n'ont pas accès à de l'eau potable fiable. La chef nous a dit que les consultations ont commencé en 2018, mais ils n'ont été consultés que lorsqu'ils ont eu l'occasion de présenter cela au comité. Vous nous dites que les Premières Nations ont co-rédigé ce projet de loi, alors pourquoi il y a-t-il tellement d'écarts entre la communauté de la chef Hills et ce que vous nous dites, en fait? Tout d'abord, merci de votre présence. Je suis contente que vous soyez là pour représenter votre parti. Parlons des bons efforts déployés par nous. En 1994, la Cour supérieure de la Colombie-Britannique a décidé que les meilleurs efforts, ça représente davantage de responsabilité, c'est-à-dire qu'il faut de bonne foi prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre l'objectif, mener le processus à bien. En fait, les participants dans l'élaboration de ce projet de loi ont reconnu que les meilleurs efforts, c'est un repère pour le Canada et exige beaucoup de responsabilisation de la part du gouvernement, y compris le financement, et c'est ce qu'on entend par meilleurs efforts dans le texte de loi. Pour ce qui est des consultations, je ne vais pas me répéter ce que j'ai dit au député Mélilo, mais il y a eu beaucoup de consultations. On a contacté les Premières Nations touchées. Les gens pouvaient soumettre des mémoires en ligne, pouvaient participer lors du processus de consultation. Je ne peux pas parler de l'expérience du chef Hills, mais on est encore ouverts à entendre les chefs. Il y aura peut-être des amendements découlant des travaux de ce comité et on continuera de rencontrer tout chef ou tout conseil qui veut s'entretenir avec nous. En fait, moi, il y a un peu...